bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour trouver 500 euros pour vos vacances vous voulez vous faire plaisir faire du jet ski partir à la montagne faire des randos avec des bons spas etc où vous voulez tout simplement partir en escapade pour vous échapper de votre vie de seconde et bien suivez cette vidéo mais d'abord abonnez vous cliquez sur la petite cloche pour trouver les prochaines vidéos je parle de quoi de minimalisme de vie plus simple et aussi de comment se permettre de vivre plein d'expériences puisque c'est notre truc à nous les minimalistes de vivre tout simplement allez hop allons-y première astuce c'est un peu une astuce collaboration donc ce n'est pas un partenariat rémunéré mais plutôt je vais vous donner je suis votre parrain on va dire c'est du cash back avec igraal je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur justement comment trouver des petites sources de d'argent un peu plus là je vous mets le lien par là et en bas en gros igraal c'est un site internet qui va vous permettre de pendant vous faites votre passier vos achats internet normaux à la fnac sephora amazon etc vos achats que vous faites habituellement il suffit d'aller sur igraal d'installer la petite extension et dès que vous arrivez sur votre site marchand habituel vous allez voir si vous pouvez activer un cash back et cliquer sur activer cash back et vous allez avoir 2% 3% 6% parfois même 9 10% de cash back c'est quoi le cash back quand vous faites un achat tout simplement vous allez recevoir un petit pourcentage de retour à être remboursé de 3% 6% sur igraal et ça va là c'est compatible avec des bons de réduction sachant qu'il ya plein de bons de réduction sur igraal aussi et franchement c'est pas mal surtout si vous parrainez et c'est donc en gros moi j'ai une offre à vous proposer vous avez accès à plus de 2000 sites marchands je pense que c'est bref j'ai une offre à vous proposer cliquez sur le lien en dessous inscrivez vous sur igraal et vous avez déjà 10 euros 10 euros installer l'extension ça vous fait un euro en plus sans faire d'achat parrainé trois personnes autour de vous ça vous fait les 20 euros vous pouvez vous faire votre virement sur paypal etc sans avoir même fait un premier achat ça vous fait 20 euros oui sachant que c'est facile de faire des achats sur internet et justement il ya aussi plein de sites justement de promo vacances etc qui vont vous permettre d'avoir des cash back donc il ya promo vacances il ya le club met faut que je regarde si airbnb je ne sais plus mais vous pouvez même réserver vos vacances en faisant du cash back et donc tout au partant en vacances vous allez récupérer 10 20 euros en fonction du montant vous avez dépensé voilà ça c'était la première astuce vous allez récupérer aller 20 euros on met le minimum ensuite deuxième astuce pendant le mois de juin ou juillet en fonction de quand vous voulez partir en vacances vous allez faire une semaine sans faire d'achat course on a tous un garde manger avec plein de choses chez dedans des pâtes du riz des bouillons légumes du voilà des quelques légumes qui traînent en conserve etc il ya moyen de tenir une semaine moi je le faisais souvent quand j'habitais de salle et maintenant qu'on est donc une famille de quatre personnes on arrive aussi à le faire si maintenant vous avez vraiment un achat super important genre il ya plus de couches pour le bébé où il ya plus de lait premier âge machin nourrissons et un vous achetez juste ça et le reste vous faites avec ce que vous avez vous allez voir d'être super créatif ce n'est que quelques jours et vous pouvez économiser entre 30 et 50 euros en fonction de votre course peut-être que c'est même 70 euros n'est ce pas voilà acheter que le super super nécessaire si vous n'avez vraiment aucun légume acheter quelques légumes mais point point barre numéro 3 ça va être pendant le mois de juin ou le mois de juillet toute façon on sort beaucoup savez de couper les abonnements qui sont possibles de couper si bien vous avez netflix en indépendant couper netflix ça vous fait je regarde le prix 7,99 de gagné pour un mois couper dix heures passer en mode dix heures gratuits donc avec des pubs mais c'est pas grave c'est l'été 9,99 par mois couper mettez en pause audible il ya moyen de mettre en pause audible parce que vous avez trop de crédit par exemple mettez le en pause là vous fait aussi 9,99 d'économiser et si maintenant vous êtes des footeux ben le foot c'est fini la championne c'est fini couper being sport pendant l'été voilà ça vous fera 15 euros d'économiser par mois et vous pouvez reprendre après donc du coup on va faire une moyenne ça peut vous économiser 20 euros si vous avez tout plein de petits abonnements comme ça si vous avez si vous les avez tous ça va vous faire économiser 42 euros 97 mais réfléchissez peut-être que vous avez d'autres abonnements des magazines etc vous pouvez les mettre en pause pendant l'été peut-être que vous n'avez pas le temps de le dire pendant l'été astuce numéro 4 ça va être petite astuce comme ça si vous n'y êtes pas passer à une banque en ligne bien que tu me dis de changer de banque en fait les banques en ligne font plein d'offres pour vous faire venir chez elles elles sont gratuites en général mais en plus elle vous donne de l'argent moi je suis sur ng depuis 10 10 ans et ils font régulièrement des offres donc là par exemple si vous suivez le lien en dessous si vous passez votre compte avec votre salaire sur ing vous gagnez 80 euros il y en a d'autres qui vont faire 100 euros 150 euros regardez les autres banques vérifier que vous n'avez pas un prêt rattaché à votre banque principale évidemment ça ça peut marcher pas mal pour les étudiants etc moi perso je reste fidèle à ma banque parce que je l'aime beaucoup mais je connais une personne qui change tous les trois mois et elle se reconnaissera peut-être et elle change tous les deux trois mois et à chaque fois elle profite des 100 150 euros et voilà c'est aussi une façon comme une autre vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est une façon de le faire numéro 5 numéro 5 ça va être si vous sortez beaucoup par exemple de faire la semaine une semaine choisir une semaine dans un mois où vous ne sortez pas mais vous faites venir les gens chez vous donc si par exemple vous êtes habitué à je sais pas moi resto ciné mcdo ciné etc ça peut vous économiser 30 euros vous pouvez faire une soirée jeu faire des blind tests sur internet etc c'est gratuit tout ça c'est soirée rigolade assurée chacun porte un petit truc du tabouler du machin vous faites un barbecue partager au pire ça va vous coûter 10 15 euros mais c'est rien comparé aux 30 ou 50 euros que vous pouvez débourser si vous sortez un boîte c'est encore pire mais voilà ça peut vous permettre pendant une semaine d'économiser 30 50 euros on va lire 30 parce que j'aime bien le débat comme ça ça vous donne une idée de combien vous pouvez réellement économiser numéro 6 ça va être une semaine choisissez la semaine combiner pas tous la même semaine sans manger le midi au resto si vous travaillez vous êtes habitué à manger au resto midi même si vous avez des tickets restaurant en général on dépasse et du coup ça peut vous économiser c'est valable pour le resto c'est valable pour le 4 heures le café etc essayez pendant une semaine de préparer vos petits plats à la maison et de la porter votre gamelle vous faites un sandwich achetez même des sandwichs à la rigueur plutôt que de vous faire un gros menu entrez plat dessert voilà juste pendant une semaine ça peut vous économisez 50 euros facile oui ensuite numéro 7 7 avant même 7 ça va être de vendre quelques trucs on a tous des petits trucs comme ça peut-être que justement ça a été votre anniversaire vous avez reçu un nouveau barbecue où vous avez craqué pour un nouveau barbecue mais vendez l'ancien sur le bon coin etc vendez des vêtements sur vintet vous met le lien là en dessous voilà fait détruire souvent peut-être que vous avez fait un nettoyage de printemps vous avez plein de choses à vendre peut-être vendez des jeux des livres vous pouvez utiliser momox je vous mets le lien c'est où il n'y avait pas de parrainage mais c'est des astuces que moi j'aime bien voilà c'était pas forcément super rentable mais vous pouvez facilement atteindre 20 30 50 euros en vendant vos affaires vers le bon coin momox vintet etc etc moi j'aime bien momox parce que ça vous évite de vendre le livre à l'unité et vous cassez la tête pour les frais de port vous envoyez un gros truc à momox c'est gratuit via relais colis et au bout de trois semaines vous avez l'argent de retour voilà ensuite numéro 7 7 8 8 manger simplement pendant une semaine évitez de regarder sur pinterest et c'est pas de copier telle ou telle recette dans un livre de recettes vous allez devoir acheter plein de d'ingrédients un peu bizarroïdes ou que vous n'avez pas habituellement eh ben manger simplement fait risotto de poireaux du riz pour risotto du poireau en bouillon pasta faites petits pois carottes poulet et je sais pas moi et des pâtes et voilà pendant une semaine ça peut facilement vous économiser 20 euros parce que du coup vous évitez d'acheter ces petits ces petits ingrédients que vous n'avez pas qui sont peut-être hors de prix 1 je sais pas voilà ça peut vous aider en même temps ça vous simplifie la vie de cuisiner comme vos parents à votre enfance par exemple 1 pendant la semaine ensuite numéro 9 ça va être de en fonction diminuer soit de la clope soit le café peut-être que vous fumez si vous fumez on va dire imaginons vous fumez quatre paquets par jour essayez de diminuer à 20 par semaine je veux dire essayer de diminuer à trois paquets par semaine ça vous fait un petit paquet ça peut être un peu difficile mais ça peut le faire essayer d'espacer les prises entre guillemets et du coup en un mois vous pouvez vous économiser 34 euros j'ai calculé un paquet à 8 euros 50 c'est entre 8 et 10 et quelques donc j'ai pris une petite moyenne la majorité des marques sont à 8,50 si maintenant vous est arrivé à diminuer de moitié buvez plus d'eau etc vous pouvez économiser 68 euros maintenant imaginons c'est va c'est valable aussi pour vapoter maintenant imaginons vous et plutôt vous n'êtes pas clope vous êtes café café en mode starbucks etc et bien pareil diminuer un café à starbucks c'est quoi 5 euros 4 euros en fonction de la taille que vous prenez avec les ingrédients vous rajoutez ça peut starbucks ou columbus café etc fait votre café à la maison mettez les dans un thermos ou je sais pas moi diminuer de moitié vous pouvez facilement économiser 50 euros par mois tout le mois n'est ce pas ensuite dixième astuce ça va être un mois sans acheter de nouveaux jeux vidéo de nouveaux livres de nouveaux cd ou dvd ce que vous êtes habitués à acheter pendant le mois qui est un peu votre petit hobby etc de toute façon si vous partez en vacances on n'aurait pas le temps de jouer aux jeux vidéo profitez de justement de revoir les jeux vous êtes bloqués ou essayer de battre votre corps lisez les livres que vous avez laissé un peu de côté je vous dis pas de vous priver mais essayez de d'explorer un peu plus ce que vous avez déjà et ça peut facilement vous économisez 50 euros donc si on fait le total en fonction de ce que vous prenez si vous avez toutes les options vous pouvez économiser au minimum 440 euros sachant que j'ai vraiment visé la barre très bas donc vous arrivez facilement aux 500 euros si maintenant vous ne fumez à ma vous ne fumez pas vous changez pas de banque etc vous pouvez facilement trouver 350 voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de donner plus astuces si vous en avez là en bas et si vous voulez plus astuces aussi pour trouver d'autres petites sources de revenus n'oubliez pas la vidéo dont je vous ai parlé au début je dis à la prochaine ciao